Que Dieu vous bénisse richement à l'écoute de sa parole ce dimanche matin nous sommes dans la joie de nous retrouver dans les liens célestes en Christ et Jésus pour parler de la vie prenons le livre des actes chapitre 26 on devait lire ça au complet au complet c'est vraiment une belle histoire de l'évangile que nous devons lire mais à cause du temps je peux commencer au verset 11 jusque là et je vais lire rapidement et puis je peux prendre des cordes nous allons prendre de corinthiens chapitre et toi lisons pour la gloire de l'auteur de cette parole le seigneur jésus christ amen je dis je vais commencer au verset 11 vous pouvez lire ça au complet je lis je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forte je les forcés à blasphémé dans mes excès de fireurs contre eux je les persécutais même jusque dans la ville dans les villes étrangères c'est dans ce but que je m'ai je m'ai rendu à damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificataires verset 13 vers le milieu du jour au roi j'ai vu un chemin splendide autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil alléluia nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque saul 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 pourquoi me persécute tu il mais il te serait dur de réjambé contre les aiguillons quinze j'ai répondu qui est tu seigneur les juifs n'appellent n'importe qui seigneur s'ils n'ont pas vu les signes surnaturels il a reconnu ça parce que l'air père moïse avait vit cette même lumière vous comprenez la colonne du feu c'est ce feu qui était dans le bris du bris soir dans ça veut dire l'arbre ne s'est brillé pas continue à lire les écoutures et j'ai répondu qui es-tu seigneur et le seigneur dit je suis jésus que tu persécutes alléluia mais lève toi tiens-toi sur tes pieds car je te suis à paris pour pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vies et des celles pour lesquelles je te parlerai 17 j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie enfin que tu leur ouvres les yeux tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de satan à dieu amen pour qu'ils reçoivent par la foi en monde pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sacrifices en conséquence oh pardon l'héritage avec les sacrifiés voilà héritage avec les sacrifiés merci seigneur 19 en conséquence roi grippa je ne point résister à la vision céleste j'aime ça en effet en conséquence roi grippa je ne point résister à la vision céleste 20 à ceux de damas d'abord puis à jérusalem dans toute la judée et chez les païens j'ai prêché la répandance et la conversion voilà la commission que le seigneur nous a donné je répète ça que le nom de l'éternel notre dieu soit béni et verset 20 à celle et damas d'abord puis à jérusalem dans toute la judée et chez les païens j'ai prêché la répandance et la conversion à dieu avec la pratique d'oeuvres d'une de la répandance voilà pourquoi les gifs se sont saisis de moi dans le temple et en lâcher ont tâché de me faire périr 22 mais grâce au secours de dieu j'ai subsiste jusqu'à ces jours rendant témoignage devant le petit et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et moïse ont déclaré d'avoir arrivé alléluia l'éternel dieu ne fait rien sans pour autant révéler sa parole à ses serviteurs les prophètes voilà 23 savoir que christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts il renoncerait la lumière il annoncerait pardon vous allez m'excuser je répète ça verset 23 savoir que les christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations au peuple d'israël et aux nations nous les autres les gens des gentils nous lisons quelques versets si d'un décoré chapitre chapitre 2 corinthé chapitre 3 verset 16 à 18 mais lorsque le coeur se convertissent au seigneur le voile est tout dit or les seigneurs c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là est la liberté amen 18 nous tous dans le visage des ouverts et reflète la gloire du seigneur nous sommes transformés en la même image j'aime ça des gloires en gloire par l'esprit du seigneur que le nom de l'éternel notre dieu soit béni cette parole est merveilleuse vous ne sentez pas ça seigneur jésus christ toi les surnaturels qui a émergé que l'on a vu surnaturel que c'est très reflété un nom nous sommes venus ici dans ce monde est si bas dans un niveau si trop bas nous nous attendons qu'à toi comme nous venons de lire les saintes écritures par elle que tu avais dit que nous recevons la vie parce que cette vie est sortie de toi selon jean chapitre 1er conforme à ton promesse rendit manifeste par les événements rendis clair par les prophéties dans cet an de la fin que cela puisse nous amener puisse ramener ta vie à toi à nous nous te la demandons ainsi dans le nom du seigneur jésus christ ton fils bien-aimé amène chers pèlerins nous sommes là nous sommes en train de parler de la réalité dimanche passons à parler que non la réalité sur les choses invisibles je pense que vous vous tenez compte de ça comme on avait parlé sur les choses invisibles c'est les choses qu'on ne voit pas alors nous avons dit que non c'est que nous vivons ici nous prenons ça comme une réalité comme nous nous disons pas j'ai vu ça vraiment réel or quelque chose qui est réel ne peut pas disparaître et nous avons vu que sur ces mêmes points si ces mêmes mots de la réalité les siens des siens la science soit les scientifiques qui sont allés faire des recherches depuis des années 1970 peut même aller plus loin là de 1959 avec des événements des astronautes vous comprenez et quand ils allaient là bas ils utilisaient des masques et cela leur servait pour une vision virtuelle et ils ont maintenant fait des études approfondies pour arriver à un niveau par lesquels qu'ils ont ils pouvaient faire et cela quelque chose comme des jouets et nous avons vu que des gens prennent ces masques et là nous avons j'ai écrit certaines définitions ici qu'est ce que la réalité virtuelle si nous pouvons commencer par là vous allez m'excuser artefacto la réalité virtuelle est une expression qui désigne des dispositifs permettant de faire ressentir un univers virtuel stimule stimulé numérique ma pas la machine ce que vous comprenez on prend une casque qui est un peu gros comme ça on vous met ça là bas et puis vous mettez ça là bas et vous commencez à voir des histoires si vous pouvez vous mener dans des pistes séductives vous allez voir des choses séductives si c'est des histoires sexuelles ça va vous donner et vous allez voir vos hommes vos hormones sexuelles commencent à être excité tout cela ça peut vous amener à sentir c'est comme si vous êtes en train de faire quoi une relation sexuelle avec quelqu'un par cette casque victuelle que vous avez porté voilà j'ai dit encore quelque chose ici les termes et réalité victuelle englobe une série de technologie informatique qui vise à immerger une ou plusieurs personnes dans un environnement virtuel qui est ce que vous comprenez ce dans un environnement environnement virtuel 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 créé par là pourquoi est ce que nous avons voulu prendre cela parce que nous vivons dans un temps comme c'est l'état des noé comme le seigneur jésus christ avait dit les marques qu'il avait donné deux exemples dans les chapitres de luc car les cinq des cinq apôtres quand il était encore des disciples et ils lui posaient la question pour savoir seigneur parlez nous de la vénémas du fils de l'homme et les seigneurs jésus christ il leur a dit dans l'ut chapitre 17 une promesse du jour que nous vivons que non ça serait comme autant de noé en premier deuxièmement dans des sodomes et gomorre dans des sodomes et gomorre il y avait des du pédophilie il y avait des homosexuels il y avait des lésidiennes et toutes ces choses là vous comprenez des sexes se faisait dans des parcs comme nous voyons dans des pays dans les anglétères amériques dans beaucoup des endroits vous comprenez on voit ça et il ya même des films même ici en afrique on commence à faire ça dans des petits forêts c'est l'image parce qu'il n'y a pas de parcs en afrique donc les africains ne construisent pas des parcs là où les gens pouvaient aller s'asseoir amener les enfants blague et là bas on met quand même des jouets là où les enfants paient et blague et chez nous en afrique il ya peut-être l'afrique du sud qui en a qui en a namibie j'ai vu ça un peu à boutsouana j'ai vu ça encore ou swaziland j'ai vu ça encore ou je pense un peu paix à les sous-tout mais c'est namibie afrique du sud un peu boutsouana et swaziland ce sont des pays qui ont des parcs là où les enfants peut aller les gens paient aller s'asseoir là bas il ya un peu des arbres si tu as l'afrique sud il y en a beaucoup il ya des gros parcs ici vous comprenez et vous allez voir que les gens aillent là bas ils peuvent amener même leur nourriture ils aillent ils mangent et ils amènent leur nat il peut se déposer là bas et puis le soir il commence à rentrer à la maison toi et nous voyons ces endroits là dans d'autres pays c'est devenu des endroits où les gens peuvent de fois peut faire les rapports là bas vous comprenez et en afrique on y est font ils font ça comme il ya comme comme des histoires dans des petits forêts et si tous les nigérés n'aiment faire ça parce qu'ils l'aiment fait de l'argent c'est fait de ses servent à n'importe quoi pour gagner alors nous avons vu que les seigneurs donnant l'exemple du temps de son nom et comme nous voyons ce qui se passe et l'état des deux et il a donné ça à cause de quoi parce que c'était l'âge scientifique ce que vous comprenez les hommes de sciences du temps de noé ils étaient des gens qui faisaient toujours des recherches comme nous voyons des recherches aujourd'hui vous comprenez c'est ce que je me pose des questions il ya des ministères de recherche scientifique dans nos pays ici africains on se pose des questions ces recherches scientifiques qui devait aider les pays à progresser à s'est développée pour changer quand même votre système macroéconomique ainsi de suite mais on se pose des questions bon toutefois continue à prier espérant espérant à alors qu'on s'en est en train de parler de la vie vous allez remarquer qu'elle n'en comprend toujours du côté scientifique pourquoi parce que c'est là où que les diables et aujourd'hui comme il était dans ces temps-là les amener à être un crédit là la parole mais ces gens du temps de noé leur connaissance les a séduités vous comprenez même ils étaient des gens qui croyaient en dieu mais ils dutait noé par rapport au message que noé les a ramés les a amenés qu'est-ce qu'ils noé les a amenés noé les a amenés quelque chose qu'ils n'ont jamais vu et ils ont fait des études sur ça il a dit non oui c'est que tu dis là n'est pas réel vous comprenez la réalité de ce que nous vivons la pluie n'a jamais tombé sur la face du sol si vous comprenez le savez depuis jeunesse jusqu'à l'est l'ostéa jeunesse d'abord depuis le commencement d'après la formation de ces naturels que nous vivons le physique jusqu'à leur état vous comprenez la pluie n'a jamais été de la pluie n'existait pas dans ce temps alors quand ils ont fait leurs études ils se sont mis là douter du saint prophète de dieu ils ont dit non non et le message des 9 ans dit qu'il a prêché pendant 120 ans il était en train de s'y plier ces gens souvenez-vous dans ces temps-là les gens durent plus longtemps vous ne connaissez pas comme aujourd'hui sommes 90 seigneur tu sais que nos jours s'élèvent à 70 ans pour le plus robuste à 80 ans l'orgueil qu'il en tournée que peine et misère car il passe vite et nous nous en voulons vous réveillez comme ça si vous n'êtes pas vous tenez pas compte que vous êtes à la maison vous êtes en train de parler quelque part dans un coin fait des discussions politiques ainsi de suite quand vous allez regarder il est déjà 15 heures oh mais j'ai quitté la maison à 8 et 15 heures vous travaillez comme ça peut-être vous êtes plongé dans quelque chose quand vous allez regarder les moments où vous êtes seul dans votre bureau vous sortez comme ça tout le monde sont déjà partis il est qu'elle l'heure 18 et voilà c'est qu'est dit le psaume vous comprenez mais dans leur temps le ciel ne passait pas avec fracas vous comprenez les éléments embrassés des pierres chapitres et toi voilà nous continuons et nous avons vu que ces gens là en ces temps là comme ils vivaient longtemps vous comprenez 120 ans que noël les prêchent dit le saint prophète et ils étaient là ils sont comme vous voyez les gens ils aillent dans la lune et aussi ils ont commencé sans dans ces temps là c'était déjà c'était déjà été intelligent astucieux vous comprenez et ils sont allés là bas ils ont fait l'air j'étude et si des suisses scientifiques sont réveillis on dit à noé noé il n'y a pas de la pluie là bas donc il n'y a pas de nuages sombres quelque chose qui peut faire en sorte que nous produire la va faire et puis faire en sorte qu'on puisse avoir des gouttes d'eau sur la face du sol noéana pas vieux noé va te reposer tu es devenu vieux ta tête est déjà affaiblie alors ce n'était pas le cas c'était la vision céleste donc cela veut dire c'est qui est réel donc cela veut dire on devait recevoir pour soit voir une autre réalité alors dire comme il nous a visé toujours avant dieu les avis et avant à quoi à se préparer pourquoi parce qu'il va frapper voilà les délices devaient arriver là bas à cause de quoi à cause du mixage les mixages qu'ils étaient faits c'était quoi c'était quand le fils de dieu cela veut dire c'est qu'ils étaient sortis d'adam et eve vous comprenez cela mais la descendance des sept après caillent tu vois abel cette qui était la résurrection vous comprenez d'abel et de lui sortait les saints les fils et des filles de dieu et dit caillent qui était chassé d'éden qui s'est retrouvé dans le pays des nôtres caillent qui s'est retrouvé là bas lui aussi qui avait pris l'une de ses deux soeurs parce que dans ces temps-là il s'était permis qu'ils se marient entre eux voilà parce qu'ils étaient peu voilà passer la multiplication n'était pas comme dans ces temps que nous nous vivons donc c'est vrai tu ne peux pas te marier avec ta soeur tu ne peux pas te marier avec ta cousine ou vous de la main là aucune tu es au nom vous comprenez donc ce n'est pas on ne peut pas faire ça si vous faites ça c'est un péché vous comprenez c'est quoi c'est l'abomination si vous comprenez donc c'est de l'inceste et nous avons vu qu'elle n'a quand il est parti la plus 2 2 2 c c c'est quoi de ce 2 sort et il est parti avec eux c'est là qu'il a commencé à construire dans le pays des nôtres là où les géants sont sortis et les géants c'était des gens scientifiques habiles qui cherchaient toujours à découvrir à à mettre à fabriquer à faire quelque chose vous comprenez qui attire les influent seulement de faire quelque chose qui attire donc cela veut dire la tension complète humaine et en cela qu'on puisse être capable de dominer sur et voilà c'est que le fils des caïens ils ont commencé à faire ça et il remarquait ils ont commencé dans le chapitre 5 si je n'oublie pas avec des instruments musicales c'était pas peu de choses c'est pourquoi l'autre fois on a prêché sur les sons quand on a prêché sur les sons beaucoup de gens n'ont pas compris ils ont négligé ça ils n'ont pas vraiment suivi alors que les sons c'est pourquoi même la bible nous dit le son de la trompette c'est un thèse chapitre 4 quand vous écoutez les sons si cette porte que nous nous disons n'est qu'au cloueur vous comprenez c'est n'est qu'au cloueur ici c'est la porte de l'âme et si dans votre âme il n'y a pas l'influence du de la foi parce que la fois bien des 5 on entend c'est qu'on attend vient de la parole révélée du jour et si cela à la préminence et la domination sur vous vous aurez l'influence céleste comme nous avons parlé sur les sept dimensions nous sommes en train de continuer cela qui peut nous amener une vie réelle une réalité pas virtuel que les scientifiques ont abouti avec ça avec des masques séductives qui peut amener quelqu'un à regarder à lui gardant là bas dans un monde de créer mais c'est quelque chose matériel mais on lui amène dans un autre monde comme nous vous ont expliqué des mondes ici on lui a fait déplacer dans un monde ici il peut être en contact avec un esprit mais sans savoir ça peut amener à une femme se mettre là bas vous comprenez à ses 100 ans comme si elle est entrée dans elle est dans une relation sexuelle et les blancs font ça souvent elle met sa masque et la virtuelle vous comprenez ça l'amène dans une autre réalité et elle vive là bas elle s'est satisfait vous comprenez et elle finit elle part elle se lave soit elle et se sent vraiment dégagé puis c'est comme ça donc c'est ce que nous voyons c'est ce que les gens disent sur des maris et des femmes de lui ils ont amené ça dans des histoires scientifiques et les gens vivent avec ça c'est pourquoi le seigneur donna l'exemple du temps des noé parce que c'était un temps scientifique les ans j'avais des intelligences de la connaissance profonde a étudié le monde et vous remarquez mais qu'est ce qui a causé ces deux lieux c'était des fils des caïens c'est qu'ils venaient du pays des noms ils sont venus vers le fils et des filles des dieux et ils étaient beau leur femme était belle comme des femmes d'aujourd'hui vous comprenez femme de femme dit dans l'état dans le dernier temps les femmes deviendront trop belles vous remarquez il a donné l'exemple à d'une femme j'ai oublié les noms je vais vous rappeler ça le dimanche prochain dimanche prochain pardon il a dit que non vous allez remarquer que elle elle était belle mais elle avait une beauté naturelle et une beauté pure vous comprenez qui venait de dieu une beauté parfaite mais si nous remarquons aujourd'hui observer la beauté qui est dans des ventes aujourd'hui vous allez voir que non ils ont des beautés extrêmes qui n'est pas parfaite donc c'est quelque chose qui n'est pas parfaite quelque chose qui est sédictive donc quand vous regardez comme c'est qu'on avait mis dans notre stade il ya un frère qui a renversé vous comprenez son assiette de la nourriture qui mangeait à cause d'une femme mal habillée or il y avait une grosse pierre qui était sur le chemin il y avait la route était petite et tout le monde passait comme ça alors en regardant la fille qui était mal habillée la fille arrangé sa babouche que ce qui a fait en sorte que le frère à tourner les regards comme ça en avançant il se connaît sur cette grosse pierre et se renverser son assiette là bas la nourriture pour tout le monde frère king gandhi ce que vous comprenez et c'est ce qui s'est passé quoi la séduction dans l'habillement la séduction dans la beauté la séduction dans des paroles la séduction dans ainsi des suites vous pouvez compléter ouais c'est qu'il s'est passé dans ces temps-là des fils de caïens le sait des notes ils sont venus là bas c'est qu'ils étaient sortis de les mecs voilà ils sont sortis là bas quand ils sont sortis là bas ils étaient tellement présentables les beaux attirants des filles attirantes comme des filles d'aujourd'hui comme des garçons d'aujourd'hui vous allez voir un garçon qui est beau comme une femme ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce que vous comprenez les anormalités et nous avons vu que non c'est qu'ils étaient venus là bas ils ont séduit les fils de dieu et ils se sont mariés ils ont fait des échanges les fils de caïens ils ont pris des filles de dieu et de filles de caïens les fils de dieu les ont pris ce mixage là provoqué la colère des décecés qui a causé les nuages les gens n'écoutaient pas dire avec la connaissance de la science qu'ils avaient et si vous comprenez c'est pourquoi quand on prend l'exemple de la science nous voulons pas vous montrer quelque chose se fait voir non c'est juste et que nous nous reposons sur les écritures pour comprendre que non la promesse que le seigneur a donné pour ces temps ici c'était avant que les fils de l'homme et puis se venir c'est identifié c'est révéler ce qui va se passer c'est serré comparable à autant de noé et autant dit son homme et comme on voilà ce qui se passe la raison pour laquelle nous prenons tous ces exemples en parlant sur cette histoire ici vie a donc cela veut dire vr victoire reality donc c'est la victoire victoire reality donc cela veut la réalité victuelle les hommes de chance des sciences ils ont fait des études ils ont pris ce que les gens faisaient dans des bandes nous dans des cas ça et dans des villages la nuit des fois la journée vous comprenez quand ils ont perfectionné leur sorcellerie vous comprenez toutes ces choses là dans des villages camerounais ivoirien tous ainsi de suite de c'est que la sorcellerie africaine n'ont pas pu développer et ils sont venus ont étudié ça ils l'ont ramené ici nous pouvons lui faire de cela donc ça veut dire que ça puisse devenir réel les sorciers africains voler et ils volent en utilisant des histoires comme vous voyez là-bas donc c'est la vie des états foufou et congo ainsi de suite pour leur permettre et pour venir pour soit en goût bas et ça maman avion ainsi de suite il leur permet de voyager d'une dimension à l'autre ouais d'une ville à l'autre et ainsi de suite et les sorciers l'ont pris ils ont fait et quoi les scientifiques ils ont pris ils ont fabriqué un avion ce vous voyez c'est qu'ils faisaient ici par des histoires de prendre quoi le boule d'énergie de consommer l'énergie vitale d'un homme vous comprenez en prenant cette énergie vitale il peut être capable et maintenant de vous optimiser de prendre contrôle de votre vie juste et même au niveau de votre esprit de votre corps âme et esprit parce que vous êtes sous contrôle parce que quand on prend votre énergie vitale vous êtes devenu faible cette personne là comme il entre il utilise les deux dimensions il est ici il est dans l'autre ce que vous comprenez et cela lui permet si vous êtes vide vous êtes nus comme les livres d'après les chapitres 3 verset 14 à 19 le seigneur est dû j'ai ta vertu déjà d'acheter des mois des habits pour couvrir ta unité parce que tu es nu pauvre aveugle ouais ainsi de suite je te conseille d'acheter des mois les gens se sont enrichis par des offrandes par des dîmes par des par la corruption par des détournements par des déniers publics par des corruption de désorganisation des loges sataniques et toutes ces histoires de nos histoires là que vous voyez c'est ce qui se passe et leur permet des gens de faire des miracles leur permet aux politiciens de faire souffrir les gens mais les gens les acclament les élèves sont qu'ils sont devenus comme de dieu c'est ce que le diable avait dit au seigneur jésus christ si tu m'adore je te donne tout si ma partie et les gens ont abandonné dieu et ils ont suivi cette voie et c'est pourquoi ils ont de l'influence vous allez voir qu'ils ont un président qui fait plus de 40 ans au pouvoir plus des 30 ans plus de 25 ans voit des autres il est lui-même candidat à lui même ça veut dire il est lui-même opposant il est lui-même président mais il essaie de corriger les autres c'est comme si chez lui à la il ya la démocratie si vous comprenez donc des dictataires plus qu'être dictataires appuyé par des mêmes gens qui ont commencé la démocratie donc c'est juste une parenthèse que nous parlons de ça parce que nous sommes toujours sur les écoutés et vous allez comprendre que non avant que le fils de l'homme puisse venir comme nous vous ont donné la définition du fils de l'homme c'est le surnaturel et le naturel ça veut dire un prophète viendra dans un corps pour identifier les promesses conformes à et le fils de dieu conforme à ce que nous avons lit ici et ne suivront personne ils seront transformés avec le seigneur comme nous avons lit ici ou est parti ou est parti mon chapitre ici que j'avais mission ça y est on y est voilà on peut lire ça mais lorsque le coeur se convertissent au seigneur les voiles et tout voilà ça veut dire ces gens ils ont fait des études scientifiques parce qu'ils voyaient que non c'est que nous avons vécu de l'autre côté nous pouvons ramener ça ici scientifiquement comme les sorciers africains faisons ils vivent ici ils ont des enfants ils aient une famille ainsi de suite de l'autre côté aussi ils vivent cette vie là alors pourquoi parce qu'ils ont trouvé soit ouvert donc ça veut dire des zones de fragilité que dieu avait mis des limites qui leur permet de faire des pas et vient comme nous vous on dit c'est sûr des points que nous vous ont cité sur la science marginale des déplacements des objets à distance et de quoi d'imitation génétique et quoi des déplacements spatio-temporel toutes ces choses là que nous avons l'invisibilité selon eux que nous avons lu vous savez le livre est là un peu moins un peu loin de moi là où je mets mes notes vous comprenez donc sur ça et là bas sur ma concordance j'ai mis tous les histoires là bas qu'on est en train de parler en ces moments ici et nous avons vu qu'ils ont commencé à pratiquer cela comme des sorciers africains les faisaient et ils ont amené ça même dans la médecine ils commencent à sauver des vies comme ils disent que non l'invisibilité sauve des vies parce qu'ils ont allé faire ces études là bas mais quant à nous la réalité que nous parlons ici ce n'est pas d'aller sur le vr vous comprenez sur la réalité victuelle la réalité victuelle ça veut dire on vous fait vivre dans une autre dimension vous comprenez vous croyez que non c'est un jeu mais vous êtes en train de vivre en dehors de vous de vivre quelque chose d'autre c'est quelque chose que vous ne pouvez pas donner ça aux enfants vous comprenez faut faire attention avec des playstation quel playstation que vous devez laisser à la portée de vos enfants et qu'elle vous ne pouvez pas laisser à la portée de vos enfants ouais parce que le diable s'est introduit dans toutes ces histoires si vous allez remarquer même dans des dessins animés il ya des créatures avec quatre yeux des créatures avec un oeil de créatures avec trois yeux alors dieu nous a créé qu'avec deux yeux quand vous voyez toutes ces histoires là suivez les très bien on dit toujours aux enfants soit vous avez élargir votre espace vous devez vous rendre libre oui ils disent comme nous le disons ouais l'inspiration c'est dieu et l'inspiration est dans l'air respirer santé ouvre toi ouais tout toutes ces choses là mais quant à nous c'est qui peut nous empêcher de toutes ces choses là si nous avons voilà c'est recette à qui est à nous et cela ne peut venir de rien d'autre que de la voix de l'archange du cri des commandements et des sons de la trompette comme l'apôtre paul qui parle au roi agrippa ici que je n'ai pas résisté à la vision céleste alors que lui quand il vivait là bas il croyait servir dit en esprit en vérité selon la religion de sépère alors que cette religion là c'était une religion déçu dépourvu déjà c'était la manne d'hier on ne peut plus manger ça il fallait maintenant avancer avec le seigneur ouais leur la dispensation a changé c'était une autre heure si vous comprenez mais ils sont restés dans sa parce que c'est ce que son père lui a envoyé d'aller étudier dans l'université des gamaliennes avec cette grande connaissance il pensait que c'est ça la réalité c'est ça servir dit mais il servait dit hors de sa volonté vous comprenez alors un jour le seigneur lui est apparu dans acte chapitre 9 c'est ce qu'il est en train de rencontrer ici dans acte chapitre 26 au roi agrippa voilà que je n'ai pas résisté à la vision céleste j'étais celui qui perséquitait les chrétiens les tuer les exigeait à renoncer à blasphé mais vous comprenez si vous n'écoutez pas on vous tue soit on vous coupe des histoires atroces qui arrivaient qui s'est passé aux chrétiens qui confessaient les noms des gens le seigneur quand lui est apparu la vie la colonne de feu lui frappe à les yeux vous comprenez une lumière surnaturelle et c'est ça la réalité réalité et notre réalité lui est apparu la vraie réalité vous comprenez donc de ce qui était avant cet univers puisse être formé dans la création parce que la création sur le surnaturel qui est sorti de dieu les attributs de dieu de dire que la lumière soit et la lumière fit quand il prononça la parole c'est de là que nous devons retourner et de recevoir de nouveau ce souffle là c'est pourquoi nous venons de prêcher en anglais et le pouvoir de la décision ça veut dire vous devez utiliser le ce pouvoir de la décision qui est en vous donc nous avons pris le chapitre 2 verset 5 à 7 là où les écoutures nous dit que non quand dieu forma l'homme de la poussière il a soufflé ce que vous comprenez donc ce souffle là c'est l'autorité de dieu il a donné à l'homme c'est le pouvoir et cette autorité de la parole qui est dieu c'est ce qui dépasse même la puissance ce que vous comprenez dépasse la force humaine la force spirituelle et maintenant c'est des esprits d'esprit quand ils viendront pour prendre votre énergie vitale ils ne sauront jamais quand ils viendront pour vous prendre et vous mettre là bas dans un tri comme dans un chakra et vous utilisez vous comprenez prendre votre énergie et sortir faire des déplacements faire ce qu'ils font ce qu'ils vont dans ce monde ici dans quoi l'afrique en europe partout des gens des loges ils ont pris votre ressource ils ont développé saison mélangé ça avec la science avec la biologie et ils contrôlent le tout vous comprenez avec le google ici nos facebook le tik tok ainsi de suite ils savent que non toi tu restes en campagne l'autre la reste à matadi l'autre là il est aux états unis l'autre il est à bolivia l'autre il prend l'avion maintenant pour aller au brésil ici ils savent et tout ce que vous comprenez les jours que tu as bouquet peut-être nous comme on change des documents voilà donc vous allez comprendre que non c'est difficile de prendre en possession l'énergie vitale d'un chrétien qui s'abandonne à la parole pourquoi parce que au niveau parce que au niveau de son esprit il a quoi il a que la réalité la vraie qui est quoi la fois les sixième essence les supers sens c'est vous comprenez mais vous allez voir que non chez quelqu'un qui doute à la parole comme frère madame a prêché les trois sortes de quoi nous avons du croyant des soi-disant croire et les incrédients et tous ou dans les bonnes non dans l'église c'est vous voyez et maintenant qu'ils sont dans l'église la parole sort la parole de venez du jour on ne parle pas de l'arbre et quoi les ministères prophétiques on voulait corriger là-bas voilà il n'y a pas de ministère prophétique parce que les ministères prophétiques est basé que sur les dons sur des miracles ouais alors que des dons sont des choses ils décident initial juste pour appeler la foule comme multiplication des pains et des poissons c'est vrai donc c'était ça mais les lendemain qu'ils ont venu encore pour les poissons si vous les seigneurs leur a dit si vous ne mangez pas mon corps vous ne vivez pas mon sang ouais vous n'avez pas la vie en vous même et les incrédients ils ont dit il veut faire de nous de vampires humains les soi-disant ils sont restés là bas à regarder si vous comprenez les croyants ils ont pris la parole par pierre qui les représentait tout cela dit seigneur ou irons nous c'est toi qui a les paroles de la ville et paroles qui transforme les paroles qui rends libres afin que nous puissons marcher de gloire en gloire et te rends libre pourquoi parce que quand tu étais venu ici dans ce qui est irréel ouais dans les matériels qui est né de la femme et de l'homme et de la femme oui une naissance sexuelle qui a commencé avec les serpents anciens dans les jardins d'éternes et cela ne peut pas permettre à ce qui est que nous puissions être sauvés voilà c'est pourquoi christ est venu sans ses désirs là pour sauver et son sainte et les sens de dieu les sens redemptrice redemptive redemptive redempteur voit et maintenant quand il a donné sa vie en l'air disant que non vous devez manger mon corps parce que au commencement était la parole la parole était avec de la parole était de la parole s'est fait chère jean chapitre 1 et quand il s'est fait chère nous devons manger son corps ouais et boire son sang pourquoi parce que par son sang nous recevons sa vie quand nous arrivons ici ouais et de revêtir la vie sur naturelle du christ c'est ce que nous lisons ici liseau mais lorsque le coeur s'est converti sur le corps lison dans marakie chapitre 4 la promesse du jour vous comprenez verser 5 à 6 la bible nous dit que non voici j'enverrai élie les prophètes avant que les jours de l'éternel arrive ce jour réputable et il ramènera le coeur de père c'est avec la foi apostolique le peur vous comprenez parce que notre fondement c'est le fondement apostolique pour l'a dit j'ai mis le fondement vous comprenez tout ange atteint et oui qui viendra vous dire quelque chose qui est contraire à ce que je vous ai j'ai mis comme fondement ici parce que sur les lions premier être vivant qui est descendu du trône parmi les quatre êtres paul j'ai mis ici les lions voilà c'est un autre ange vient vous dire quelque chose qui est contraire qui soit à la terre alors tous les ans qui étaient venus parce qu'ils étaient dans la main du seigneur acte 1 verset 20 et quand ils venaient un à un ils n'ont pas contredit paul sauf que c'est qu'ils sont allés faire des choses sur ce que nous allons parler le dimanche prochain là où l'âge des nations les manifestations des nations les choses des nations ont commencé nous allons expliquer ça jusqu'aujourd'hui de la même manière qu'ils ont commencé là bas voilà ils ont commencé en babylone de l'ancien testament ils finissent aussi dans la babylone dans la babylone des sept ans si nous vivons dans l'apocalypse dans sa babylone apocalyptique est ce que vous voyez et nous allons nous avons vu qu'elle n'en disons ici mais lorsque le coeur comme nous avons lida malachie chapitre 4 il amène les gars les coeurs de père vers les enfants de fils et des filles de la foi apostolique et quand la révélation de cet essau d'apocalypse chapitre 10 nous sera donné comme les seaux sont déjà ouvert les trompettes les teneurs ont grogné au grondé pour comprendre il y avait la fête des trompettes avant l'ouverture des seaux qui a amené les juifs dans leur pays vous comprenez pour aller reconnaître christ il n'y a plus du temps ouais parce que l'horloge du monde c'est le gif l'horloge même des l'église c'est le gif l'épouse les observe voilà et mais les autres et je jette il aille là bas non pour regarder cette horloge mais là et là bas pour entrer dans leur loge prendre des logiques qui sont liés avec des loges francs maçonniques et divinatie ainsi de suite et venir avec de l'eau pour faire des miracles et séduire les gens par des ministères prophétiques vous allez m'excuser vous qui disent ça sachez qu'il n'y en a pas dans la bible ouais donc quand on parle des cinq ministères de l'ephésien 4 quand on cite les mystères des prophètes après l'apôtre c'est c'est cette parole ici quand vous prêchez parce que la parole de dieu ne vient qu'au prophète et celui qui a ses dons là d'un prophète avant même de faire l'histoire de prophétie de prophétiser il va d'abord prêcher la parole c'est ce que fait madame faisait paul et tous voilà et tous les anges ont sont venus même fois madame il a dit j'ai prêché comme paul parce qu'on ne peut pas contredire si lion était venu lui il est venu comme l'aigle il ne peut pas contredire le lion voilà donc c'est ça eux en lisant mais lorsque le coeur se convertisse au seigneur le voile est doté or le seigneur c'est l'esprit l'esprit la réalité les réels les vrais si vous comprenez le seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là et la liberté si vous donc ça veut dire cette vie dont nous avons contourné tout au début ici oui nous sommes venus dans ce monde en contournant nos théophanies ou nos théophanies ce sont des corps paroles alors qu'un corps paroles ne peut pas venir au moyen des sexes la manière dont nous sommes venus dans ce monde ici c'est pratiquement impossible ce que vous voyez donc c'est ce qui fait en sorte que non le seigneur est venu à payer les prix voilà donc ça veut dire et nous avons vu qu'il a ramené le temps de la révélation aujourd'hui c'est un bon moment parce que la révélation c'est une grande arme pour les malins les malins n'est pas la révélation dans ce temps où nous vivons ce que vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte que vous allez voir que nous nous sommes censés maintenant de retourner par ses chemins pour rencontrer nos théophanies nos corps paroles qui sortent du trône nos démons voilà et par quels moyens que nous devons entrer en contact avec cette réalité cette vraie les vraies vie le réel les vrais christ c'est en aujourd'hui c'est pas d'autre c'est en écoutant le son de la trompette l'écrit des commandements et la voix de l'archange est s'annoncée chapitre 4 verset 13 ou 14 jusqu'à 17 vous comprenez donc c'est vrai comme la bible le dit là bas le seigneur lui-même a un signal donné au cri des commandements la voix de l'archange sont de la trompette vous comprenez les morts en christ nous les vivants rester nous ne dévancerons par les ceux qui sont morts à christ car la trompette des sonnera les ceux qui sont morts à christ se ressusciteront premièrement parce qu'ils ont écouté ces mêmes évangiles depuis paul jusqu'aujourd'hui est ce que vous comprenez voilà et ce sont de la trompette il n'y en a pas d'autre si vous allez l'apocalypse chapitre 10 la promesse dix jours ouais quand la septième ange viendra la septième étoile la dernière étoile qui était restée dans la main du seigneur n'examinez pas ces choses ici si vous examinez ça moi je vous montre des critères les lire il n'y a pas de doctrine ici qu'on vous dit quelqu'un quelconque non il n'y a qu'une église qui peut sauver quelqu'un tout ça c'est de la babylone nous nous sommes deux nous sommes deux quand nous allons expliquer ça le dimanche passe prochain vous allez comprendre ça à cause du temps parce que j'entrais là bas voilà vous allez m'excuser alors vous allez comprendre que non pour atteindre cette vie réelle cette réalité qui vient du trône vous comprenez une autre perception qui peut vous amener atteindre la perfection qui est christ à la perfection l'amour parfait le seigneur jésus christ le seigneur jésus christ saint-esprit je sais que nous lisons ici or le seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là et la liberté vous êtes affranchis parce que ici tout ce qui vient tout ce qui vient du monde de terre mais c'est pour emprisonner les gens c'est pourquoi vous voyez même des serviteurs des grands serviteurs des dieux des gens qui sont riches influencés et à un certain moment qu'il arrive comme ça il est devenu et pourquoi parce qu'on lui dit que non c'est trop c'est trop tu dois quitter il faut annoncer que tu vas rentrer il faut dire que tu vas mourir il faut dire que non vous voyez tous ces histoires on les annonce vous comprenez donc c'est ça je veux pas entrer on va entrer là bas parler de ça dimanche prochain oui donc ça veut dire pourquoi parce que il y avait un mission qui avait chanté milima waya balai j'ai oublié basal et la carte corona et de savoir on a mis à votre disposition les esprits et ces esprits là dans un certain temps ils vont réclamer vous comprenez parce qu'à chaque fois que quand vous êtes là vous citer les noms du seigneur jésus il ya du feu qui sort qui fait en sorte que ça les jette loin alors par cette puissance là vous faites des miracles parce que quand vous êtes là vous avez pris au contrôle de tout en contrôle de tous les gens qui sont là bas vous avez pris tous les énergies vitales et vous les prenez à une optimisation je vous comprenez donc et quand vous gardez cela tout ce que vous allez dire ces gens là ils vont vous obéir et ils ont abandonné la parole ils ont incriminé nous les saints prophètes les apôtres et tout ça ils ont permettre c'est que la bible n'a pas perdu voilà et vous croyez peut-être que non c'est que vous voyez comme des miracles et ce sont des choses réelles des choses de savoir des choses et surnaturelles sont rendus réels non ce n'est pas ça comme des licences écriture ce n'est pas ça ce que vous comprenez donc vous vivez dans quelque chose qui est irréel et c'est qui vous attend c'est la mort comme nous vous on dit vous on lit l'apocalypse chapitre 20 ici ouais et restez qui n'ont pas part à la seconde mort parce que première mort est devenu une voiture pour quelque chose qui les transporte ils n'ont rien à voir avec les jugements qui attendent c'est bon comme nous vous ont mis la figure des dimensions et s'il y avait le spas du jugement ce que vous comprenez c'est pourquoi parce que l'écriture le seigneur avait dit quoi nous sommes transformés en crise c'est que nous disons ici terminons si vous avez encore notre quitté nous tous dans les visages découverts reflète la gloire du seigneur on la gloire du seigneur ce n'est pas cette gloire ici cette gloire nous venons ici nous voyons aussi c'est les dennes du satan vous comprenez ça vient du mal et de l'influence dans bas ouais nous nous réjouissons quand nous sommes dans les seigneurs transformés de perfection changé nous sommes menés en christ voilà parce que la voile est doté nous avons abandonné notre première naissance pour recevoir de lui une nouvelle naissance par ce que nous entendons maintenant cela commence à influencer nos nerfs cocléaires et tous qui sont comme des fragments de mémoire sur nous vous pouvez dominer maintenant par la parole est ce que vous comprenez cela vous comprenez ce que vous sentez de dire et quand cela domine par la parole ça va dominer quoi ça va dominer les affections qui sont en vous les imaginations ce qui sont dans votre mémoire ça va dominer quoi les intuitions ça va dominer quoi l'autre sens de l'esprit que j'ai oublié mais les raisonnements et tous les sens de vos à votre votre âme sera maintenant dominé par la parole créatrice dédiée et quand cela prend la préminence sur vous alors la parole c'est christ et cela va faire en sorte que vous puissiez recevoir de lui l'autorité de la parole de prononcer et vous avez la chose sans aller demander à quelqu'un soit sa couperie là bas ou fait des exigences comme l'autre la disait à cette femme là et tu m'amène des francs congolais n'a la ligne à ma casse en kembo donc vous comprenez cela pourquoi parce que les sous sa domination voilà mais si elle est affranchie et les libres là où christ et les gens sont libres un serviteur doit être humble il devait se sentir inutile remarquez pour le dit que je suis prisonnier du christ remarquez ce qu'il dit au sein ici sans s'est élevé les épaules vous comprenez ça parce que dieu résiste aux orgueilles il fait grâce aux armes voilà donc c'est un peu ça et vous allez voir que au niveau de votre intérieur votre esprit est animé ou soit dirigé par cette super sens et qui est la foi cette fois qui est construite par la parole est révélée du jour par des critiques des cultures identifiées du christ sans ajouter ni retrancher sa ronde interprète ronde donc c'est une mauvaise interprétation comprenez quelque chose qui vous écarte de sa volonté parfaite et dix jours parce que quand on nous parle ici pour terminer d'un acte chapitre 26 et remarquer il dit quoi il persécuter christ comme le seigneur lui dit qui était christ les chrétiens c'est qu'ils restent telle la voie étroite les chemins qui amène dans la voie parce qu'ils ont vu il reconnu et il vivait cette vie là et lui les persécuter les amener à blasphémer et il a dit au roi agrippa ici je n'ai pas résisté à la vision céleste est ce que vous comprenez c'est vrai je n'ai pas résisté à la vision céleste qu'elle a été cette vision céleste elle veut dire la réalité de ce qui était avant la fondation du monde lui est apparu christ pourquoi parce qu'il voulait lui ramener parce qu'il fit un fils de dieu un serviteur il est né un prophète apôtre comme la parole ne vient qu'au prophète les seigneurs se cache et se révèle dans la simplicité voilà il est venu lui a frappé les yeux pour enlever ses yeux pour lui monter la réalité de voir des choses qu'il nous a écrit ici et remarqué dans chapitre 1 d'éphésiens verset 3 que nous aimons toujours la dit que non cela veut dire c'est dans les liens célestes en christ que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles voilà quand nous écoutons cette parole ici de ça les écritures nous a dit que nous nous sommes transformés donc c'est qu'ils les appellent voilà c'est que j'avais voulu et lire mais laisse moi parler de ça donc ça veut dire c'est que le seigneur les a appelés nous a quoi sanctifier par la parole nous écoute que nous écoutons et c'est là à créer pas formé créer cette fondement de la foi pour donner naissance à la vertu la vertu à la connaissance du christ comme les écritures le dit que j'aime la connaissance du christ et que les sacrifices et toutes ces choses là voilà les influences la tempérance la patience la piété ici c'est la nouvelle naissance pour l'amour fraternel enfin lui vient et il entre et vena vous allez vivre mais là la réalité et cette réalité cela veut dire la vraie vie de vous votre vrai vous est venu les corps paroles la théophanie ces corps dont vous avez contourné en venant dans ce monde ici est ce que vous avez compris est ce que vous êtes l'ensemble ce que vous comprenez voilà la réalité vivre en contact être en communion avec ton corps paroles la demeure des gens 14 dont le seigneur avait dit réjouissez vous que je m'en aille au père parce que dans la maison de mon père il ya plusieurs demeures ça veut dire des corps paroles des théophanies que vous avez contourné en venant ici voilà parce que moi je vais rentrer voilà je vais quitter ses corps ici pas ça sera glorifié comme nous l'aurons dit de l'écriture ici c'est qu'il les a appelés les a sanctifié c'est que les a sanctifié il les a quoi justifié après avoir justifié il a fait quoi il les a glorifié c'est pourquoi nous les ont ici nous tous dans le visage découvert parce que nous ne vivons pas l'ancien temps c'est une autre dispensation du saint-esprit là où il est le seigneur c'est le seigneur et le esprit or là où elle l'esprit du seigneur la parole bien interprétée donc ça veut dire si la parole est mal interprétée le seigneur la colombe venait vers cet agneau pourquoi parce qu'il était la parole bien interprétée en posant la question pharise obscrime que non pouvez-vous me condamner du péché le péché c'est la mal interprétation des écritures qui a commencé depuis l'aider et a permis que nous puissions contrôler notre théophanie en venant ici et être au contrôle des démons et des gens qui viennent dans ce monde comme de polymorphes comme les extraterrestres vous comprenez des gens que vous voyez dans un corps ici vous pouvez mettre avec lui grandir avec lui mais il est quelqu'un qui est ici comme un soldat vous comprenez dont il était déjà préparé dans les seins de sa mère donc en sortant il ya un esprit qui était venu d'en bas qui quitte qui revient mais il vit là des enfants vous comprenez quand tu pars dans la science on dit que les polymorphes sont qu'on nous sont composés une partie des sangs et une partie donc c'est une partie métallique parce qu'ils ont du mercure mélangé avec leur sang voilà nous allons définir sa prochaine maintenant je vais comprendre ça vous voyez termine les écritures là où il est l'esprit du seigneur là est la liberté pourquoi parce qu'en venant dans ce monde ici ce n'est pas libre vous sentez peut-être ainsi que là vous voyez comme vous êtes libre mais spirituellement vous n'êtes pas libre vous êtes prisonnier mais là pour que vous puissiez rendre libre de être franchi parce qu'à franchi venir rendre libre c'est vous comprenez alors pour être libre vous devez naître de la parole et en naissant de la parole c'est à ce moment là que vos corps théophanie qui était resté ici pour des mains entre en contact avec eux avec vous vous devenez un avec christ pas ce corps qui sort du trône la parole c'est lui et vous vivez maintenant la vraie vie la réalité une vraie réelle les vraies dont vous étiez avant la fondation du monde qui est séduite déchu de pour vie l'état sodomique ce que vous comprenez maintenant c'est ce qui fait que non donc les écritures dit que non sanctifié justifié vous comprenez après avoir justifié glorifié glorifié ça veut dire vous quand vous mourrez ici vous n'avez rien à voir avec l'enfer vous n'avez rien à voir avec les jugements vous retrouvez directement dans les lieux célestes vous comprenez parce que vous vivez dans les lieux célestes à cause de quoi à cause de la parole qui est devenu votre réceptacle qui est votre ressource qui est vous c'est ce que nous disons que non ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut prendre vos boules énergétiques vos énergies vitales et en prendre sans contrôle en vous dirigeant c'est non c'est que lui il dit comme influence dans le monde dans le cinquième dimension cinquième dimension vous comprenez le monde de ténèbres ouais parce que la parole prime la parole c'est dieu la parole sur le sur naturel voilà et quand vous venez dans les sur naturel vous devenez vous même si naturel vous croyez c'est qu'il doute vous croisez qu'il rejette vous vivez dans ça vous comprenez c'est ça que l'apôtre paul dit que nous nous sommes dans ce monde mais nous ne vivons pas ici nous vivons dans le ciel que le seigneur vous bénisse on va continuer le dimanche prochain la réalité ce n'est pas ce que nous vivons ici étant chrétien nous devons chercher la réalité et la réalité c'est jennais chapitre et les parfaits candidats créé à et à chaque fois il créa vous voyez il dit il parle qu'il y est il y est jour il y est la nuit tout était bon ça veut dire tout était parfait c'est là que nous devons retourner parce que nous démarrons dans le chapitre d dans la formation c'est que l'univers le monde corrompi dépourvu de chute qui est gouverné dans un système diabolique qui est l'éden de satan vous comprenez et maintenant les églises ils se sont abandonnés à lui à sa volonté à cause des miracles et des prodiges mais le seigneur nous en avait déjà averti dans maïti chapitre 24 si tu n'écoutes pas cette douce voix qui te parle à chaque fois c'est le temps des décisions tu devais prendre ta décision même si tu es un polymorphe tu dois prendre ta décision le seigneur est compatissant il peut vider cette partie mais qui fait la sorte que nos sons sans puisse prendre place et de sa venue puisse dominer complètement par l'écoute de la parole que vous attendez par les sons de la trompette les cris de commandement la voix de l'archange vous comprenez qui a sonné de la trompette et les morts en christ ont ressuscité sont allés là-bas ne vous expliquer les dimensions ici que dieu vous bénisse nous allons continuer dimanche prochain la réalité nous devons chercher à retourner là bas mais nous sommes ici parce que la vraie vie la vie qui est réelle c'est qui est vrai c'est christ christ à moi l'espérance de la gloire quand nous nous réunissons des trois sont réunis à mon nom je suis au milieu des fois là maintenant comment est-ce qu'on peut prendre en contrôle vos énergies vitales vous comprenez pour vous mettre là dans un sommeil et utiliser tout votre corps c'est pourquoi vous voyez d'autres gens on les voit dans des vies dans des songes la monnaie mon tout est là où j'ai vu quelqu'un venu me combattre il est un sourcier mais alors il n'est pas été un sourcier comme il n'a pas la parole il n'est pris pas c'est facile qu'on puisse l'utiliser par un sourcier par un magicien par quelqu'un d'eux et à le comparer avec son être partout où il peut ce que vous comprenez comme on utilise des images des morts des gens qui ne sont pas morts en christ quelqu'un qui est mort en christ si vous lui voyez il va venir vous défendre il va venir faire quelque chose comme un ange de dieu que dieu vous bénisse richement écoutez ça c'est très très important partager ça aimer ça si nous regardons là bas les gens qui sont abonnés il n'y a que 160 quelques ou 170 mais si on entre dans des choses du monde on tire les influences d'en bas on regarde là bas il ya des millions des milles des abonnés et des lacs juste pour dire amène à la parole c'est tout un problème nous nous parlons on ne juge pas c'est le seigneur qui juge c'est cette parole qui sort qui juge que la paix soit dans vos familles que le seigneur nous bénisse et bien net à nos problèmes dans le nom du seigneur jésus christ bon dimanche chez vous bonne semaine bon mois déjeuner shalom bye bye